Ce qu'il y a dans le poste de Président de la République, au Togo c'est le pouvoir avec Rampé. On entend souvent parler de régime présidentiel pour édulcorer les choses. Appelons un chat un chat, c'est en réalité un régime de puissant pouvoir présidentiel. Le mot pouvoir est mis au pluriel parce que le Président de la République en possède plusieurs. C'est le Papa National. Président de la République incarne l'unité nationale. Cette disposition de droit totalement subjective, suppose que, l'unité nationale dépend de ce que le peuple dans son intégralité percoit de la personne incarnée par le poste de Président de la République. C'est une disposition d'envergure nationale, mais qui est ultra personnelle, car liée au Président de la République en tant qu'homme, dans tout ce qu'il représente aux yeux du peuple. C'est le vrai maître des lois. Le Président de la République est à l'initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement. Et c'est lui qui assure la promulgation des lois. Le Président de la République, après consultation du Lens, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Le Président de la République peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, disposer d'une extension exceptionnelle du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif gouverné par ordonnance. Ceci implique qu'il peut se retrouver en position de juge et parti, sorte de conflit d'intérêt juridique, lorsque la Constitution concerne directement, la fonction qu'il occupe. Le pays vu depuis l'étranger Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Il est la vitrine du Togo à l'étranger par procuration de ses choix de diplomates, et des pays avec lesquels il décide ou pas, d'entretenir des relations diplomatiques. Le chef des chefs, il n'y a pas de chef. Le président de la République est d'abord le chef de l'État. Il est aussi le chef de l'intégralité de l'administration publique, c'est-à-dire qu'il nomme aux emplois civils et militaires. Il est évidemment le chef suprême des armées. Il préside les comités de défense et de sécurité, ainsi que les conseils dont celui des ministres réunissant le gouvernement. A ce sujet, s'il est vrai que le président de la République n'est pas le chef du gouvernement, c'est lui qui nomme le chef du gouvernement, donc qui est le chef du chef et donc le vrai chef du gouvernement ? Non seulement il est le subliminal chef du gouvernement, mais c'est lui qui met fin aux fonctions du chef du gouvernement. Inutile de préciser qu'il en est de même pour les membres du gouvernement, membres qui sur proposition du premier ministre, chef du gouvernement, auraient été nommés par le président de la République. Comme tu as pu le constater, le président de la République possède énormément de pouvoirs dans divers domaines d'application. Trop de pouvoirs ? Peut-être, peut-être pas, ce sont en tout cas des choses sur lesquelles nos constitutionnalistes devraient commencer à réfléchir au regard de l'évolution de la société togolaise. Ces pouvoirs sont quasiment les mêmes que ceux que possédait le général Eyadema il y a cinquante ans. Donc je ne sais pas si c'est trop de pouvoir, mais ce dont je suis certain, puisque ce sont les faits, c'est que c'est beaucoup de pouvoir confié à un seul homme.